... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle demi-heure d'information locale. Voici les titres de ce mercredi 16 mai. Coup d'accélérateur pour l'aménagement du quartier des Quatre-Arbres à Elencours. Une première réunion publique a rassemblé plus de 200 habitants lundi soir. Ils se sont vus présenter le projet dans ses grandes lignes. Les premiers travaux devraient débuter d'ici deux ans. Santé, éducation, scolarité, les sujets de préoccupation sont nombreux pour les parents. C'est pour les soutenir dans leur démarche que la ville de La Verrière a organisé son premier forum parentalité. Aujourd'hui, nous reviendrons dessus avec notre invité Clément Ortega. Donnez l'envie de lire aux plus jeunes, la quinzaine de la librairie est organisée en ce moment dans toute la région Île-de-France. Des temps d'échanges et de découvertes entre professionnels et lycéens. Une rencontre se tenait ce matin au pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux. La Poste et la cité des métiers s'engagent pour le retour à l'emploi. Les deux structures ont signé aujourd'hui un partenariat pour favoriser leur collaboration. Objectif, faciliter le recrutement des demandeurs d'emploi intéressés par les métiers de la Poste dans l'Ouest parisien. Un atelier spécial sera d'ailleurs organisé le 28 mai prochain. Précision recueillie par Patrick-Jacques de Dixmude. La convention est née du fait que la Poste fait déjà des permanences. Elle fait partie des 30 partenaires que nous avons à la cité des métiers. Et donc elle a voulu consolider cette présence par une convention pour que l'on mette en place peut-être un peu plus de journées que ce que l'on faisait auparavant. Par an, bon an, mal an, la Poste au niveau national recrute à peu près 10 000 personnes. Donc là, pour l'Île-de-France, secteur Ouest, c'est quelques dizaines de personnes qui seront recrutées pour les besoins de la Banque Postale. Les élèves courtois l'attendaient depuis de nombreuses années. Et le projet d'aménagement du secteur des Quatre-Arbres se précise à Elancourt. Lundi se tenait une première réunion publique en mairie. Les 250 habitants présents pour l'occasion ont pu découvrir les grandes lignes du projet. Camille Lambert et Mickaël Elmido. Des locaux commerciaux abandonnés, d'autres vieillissants. La zone d'activité des Quatre-Arbres à Elancourt va être repensée. Un réaménagement du secteur lancé en 2015 par la ville. Lundi 14 mai, les habitants ont été invités en mairie pour une réunion publique afin de présenter le projet. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler, mais ça fait très longtemps que ça n'avance pas beaucoup. Donc là, j'espère que ça va commencer à progresser. On est une association où on a des jardins. Et on voudrait connaître l'avenir des jardins. S'ils vont acheter un autre terrain pour remettre des jardins ailleurs et pas trop loin. Parce qu'il y a des gens qui ont un certain âge et qui n'ont pas de voiture pour se déplacer. La base du projet prévoit la relocalisation des jardins familiaux, l'enfouissement des lignes électriques à très haute tension et plus globalement l'élargissement du centre-ville. Cette première réunion marque le début de la phase de concertation. On n'en est pas encore à la phase projet avec des définitions de type logis de bâtiments, d'immeubles, etc. On en est pour l'instant aux grandes orientations d'aménagement. Le but ce soir est d'expliquer aux gens comment ils vont pouvoir s'investir dans ce projet, y participer, y contribuer à travers plusieurs réunions publiques. Un diagnostic en marchant qui va être organisé dans quelques semaines. Les habitants sont invités à participer en envoyant leurs remarques et en s'inscrivant aux ateliers proposés. L'enfouissement des lignes à haute tension est prévu pour 2020-2022. Dans certaines zones, les travaux pourraient commencer plus tôt. Une première à la verrière à présent. La ville organisée cet après-midi, son forum de la parentalité, un rendez-vous qui s'est déroulé dans le quartier d'Orly Park. Des échanges entre des spécialistes et des parents sur plusieurs thématiques, santé, scolarité ou encore vie à la maison. Nicolas Dandry s'est rendu sur place cet après-midi. Le reportage. Bah dis donc, c'était pas facile. Devenir un enfant de 2 ans, tenter de grimper sur une chaise, de se servir à boire ou d'aller aux toilettes. Une activité ludique proposée aux visiteurs du forum de la parentalité à la verrière. Objectif, prévenir des accidents domestiques responsables de 20 000 décès chaque année, dont 40% d'enfants. Alors en fait, l'enfant, la première chose qu'il va voir, c'est la queue de casserole. Dans ce sens-là, la première chose, il va être attiré par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va appuyer. Vous voyez, avec un seul doigt, j'arrive à appuyer sur la casserole. Et malheureusement, la première chose qui va lui arriver, c'est que le liquide coule sur sa tête et sur les réseaux de partie du corps. Donc c'est des brûlures minimum au deuxième degré pour un enfant. Une quinzaine d'exposants, des acteurs de la santé, du social ou encore de l'éducation. L'association 10 fois plus fort est spécialisée dans l'accompagnement des enfants ayant des troubles de l'apprentissage. Souvent, c'est des problèmes de consignes. Eh bien, dire les consignes une par une, c'est aussi mettre en place des petits pictogrammes pour que les enfants puissent avoir des repères. Et puis c'est aussi faire preuve de patience de la part des parents. C'est un événement nouveau sur la ville, mais on pense qu'effectivement, sur une ville où beaucoup de parents de familles sont monoparentales, notamment, ça peut être intéressant d'avoir comme ça un endroit où on va retrouver un peu tous les sujets de la vie de l'enfant. Une vie dans laquelle les parents ont pu se plonger durant un après-midi, tout en bénéficiant de conseils pour l'éducation de leurs enfants. Et on poursuit cette thématique avec notre invité en plateau, Clément Ortega. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de cabinet du maire de Laverrière qu'on vient de voir dans le sujet. Quel bilan vous tirez de cette première édition ? C'est la première fois qu'il y avait ce forum à Laverrière. Est-ce que les habitants et les partenaires étaient au rendez-vous ? Alors les partenaires étaient au rendez-vous. Le reportage le dit, il y avait effectivement l'ensemble des partenaires institutionnels. D'ailleurs, je salue entre autres l'éducation nationale qui s'est déplacée. Un certain nombre d'associations. Je salue d'ailleurs la FCPE qui était là, donc l'association des parents d'élèves. L'ensemble des services de la municipalité. Et puis des partenaires dont on voit un peu moins souvent, mais l'hôpital de plaisir était là. Ça permettait de rassembler en gros tout le monde sur un même lieu ? Tout le monde sur un même lieu, mais avec qui d'ailleurs on travaille toute l'année. Parce que là, c'était véritablement un forum parentalité. Mais l'aide à la parentalité, on le fait toute l'année dans les centres socio-culturels. Mais il y avait quand même besoin de créer un tel rendez-vous. Est-ce que ça répond à une attente ou une demande particulière sur Laverrière ? La maire a évoqué elle-même que c'est une ville forcément un peu particulière, où les moyens sont parfois moins élevés qu'ailleurs. Est-ce que ça répond à un besoin ? Il y a deux éléments. Il y a effectivement la question sociale, et Nelly Dutu l'a dit fortement, et entre autres dans le quartier où nous étions, à Orly-Parc, c'est près d'un ménage sur trois qui est monoparental. Très souvent des femmes, ce qui veut dire dans une situation d'emploi très souvent précaire, à temps partiel, s'il y a de l'emploi. Donc on se retrouve avec une situation sociale compliquée. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte et qui est une particularité des villes comme Laverrière, des villes populaires. Mais il y a aussi un autre élément qui, là, est partagé par toute la société. C'est le lien intergénérationnel qui s'est transformé, souvent dû parce que le monde du travail a aussi changé. Mais lorsque l'on prend, par exemple, un jeune couple qui vient d'avoir des parents... Des enfants, plutôt. Des enfants. Quand un jeune couple vient d'avoir des enfants il y a 50 ans, leurs propres parents leur donnaient des éléments pour pouvoir élever les enfants, des gestes, des cadres. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes couples, aujourd'hui, se retrouvent isolés, avec moins de liens avec les parents. Et donc cela pose un certain nombre de questions d'aide à la parentalité. Est-ce qu'il faut, finalement, combler ce manque éventuel ? C'est à partir du moment où la société, elle change. Il faut, effectivement, que les collectivités territoriales, que le service public répondent à quelque chose, afin de conserver le cadre du vivre-ensemble. Ce qui est d'ailleurs la journée mondiale du vivre-ensemble aujourd'hui. Et donc, ça tombait très bien que le forum parentalité soit ce jour-là. Mais il faut, effectivement, que le service public puisse développer ce lien intergénérationnel, ce lien parents-enfants, et rappeler un certain nombre d'éléments. Ce que je disais à un de vos journalistes cet après-midi, c'est qu'on ne naît pas parents, ça, c'est sûr. Autre chose, c'est pas parce que l'on a un enfant que l'on vient parents à 100%. Et donc, il faut un certain nombre d'éléments pour pouvoir le devenir complètement. – Justement, quelles ont été les principales demandes ou requêtes qui ont été exprimées cet après-midi ? Les sujets qui intéressaient le plus les gens ? C'est-à-dire qu'il y avait le plus d'inquiétudes ? – Eh bien, il y avait la question de l'alimentation, par exemple. Il y avait un stand qui était sur l'alimentation, sur l'hygiène buccodentaire. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Et puis, il y a eu, de la part des parents, vraiment un grand plaisir à jouer avec cet espace qui était central au forum, où l'ensemble du mobilier que l'on peut retrouver chez chacun d'entre nous, mais qui était à taille agrandie, que l'on a vu, pour comprendre quelle était la façon dont les enfants peuvent percevoir le monde des adultes, ce qui est loin d'être évident. Et les parents, les enfants ont beaucoup joué avec cela. Et je crois que ça a débloqué un certain nombre de choses chez des parents. – Alors, une dernière question sur ce sujet. Les parents, ceux qui ont des grands enfants, doivent un petit peu stresser. Le brevet, le bac approche. Est-ce que la ville de Laverrière met des choses en place, justement, pour soutenir les révisions des plus jeunes ? – Ça fait très longtemps qu'à Laverrière, on pose la question de la réussite scolaire comme un élément essentiel pour l'autonomie des jeunes. Et donc, ça fait des années, très nombreuses années, que l'on a des stages pendant les vacances, à l'approche des examens, quels qu'ils soient, des aides avec des gens qui peuvent aider les enfants, parfois même avec des pédagogies qui sont en dehors de celles qui sont classiques à l'école, pour permettre de mieux comprendre, pour débloquer des choses dans la tête des jeunes, à l'approche des examens. Donc oui, ça fait des dizaines d'années qu'on le fait. On le refait cette année. C'est essentiel. La mère l'a redit. La récite scolaire est un axe prioritaire. La jeunesse est un axe prioritaire de la politique de la ville. Clément Ortega, une dernière question sur un tout autre sujet, celui de l'article paru dans le journal du dimanche, il y a quelques jours. La ville de Laverrière et plus précisément le quartier du Bois-de-Létang sont mentionnés pour être, je cite l'article là, un exemple frappant de l'expansionnisme salafiste où une police des bonnes mœurs existerait. C'est ce que dit l'article, évidemment. La maire de la ville, Nelly Dutu, s'est fendue d'un communiqué dans la journée pour dénoncer ce paragraphe en question et pointer des contre-vérités. Quelle est votre réaction à vous, qui connaissez bien cette ville, puisque vous en êtes le directeur de cabinet ? Cet article correspond complètement à une atmosphère que l'on voit depuis quelques années qui consiste à pointer du doigt un certain nombre de populations. Là, on a très clairement stigmatisé un quartier, une ville entière. Il y avait d'autres villes aussi mentionnées dans le bar. Il y avait Marseille aussi, et à lire l'article, on avait l'impression que tout Marseille était en dehors de la République. Je me porte complètement en faux, ce quartier au Bois-de-Létang est un quartier... Tout ça n'existe pas. Qu'il y ait des actes individuels de contrôle, ça existe, mais de façon individuelle. C'est exagéré, oui. Ce que dit l'article, c'est au-delà du fait que c'est exagéré. Là où c'est faux, c'est que l'article dit que cela est orchestré et que la République n'a plus sa place. Or, et nous allons créer un événement où on montrera que ce quartier est ouvert, qu'il y a du vivre ensemble, il y a énormément de communautés, énormément de personnes d'origine différente, de croyances différentes, des gens qui n'ont pas de croyances, et tout cela vit ensemble. Et la ville de La Verrière est très présente, la République est présente. Cet article est un brûlot stigmatisant envers une population. Je trouve ça extrêmement grave pour le débat. Et là où je trouve aussi scandaleux, c'est que le journaliste n'est jamais venu sur le terrain, est parti de rapports qui ne tiennent sur rien. Voilà, ça, c'est scandaleux. – Merci Clément Ortega pour votre réaction et pour vos réponses en plateau. Vous êtes le directeur du cabinet du maire de La Verrière. Merci à vous de faire découvrir le métier de libraire. C'est l'un des objectifs de la quinzaine de la librairie organisée par la région Île-de-France. Jusqu'au 25 mai, une cinquantaine de rencontres est programmée sur l'ensemble de la région. L'une d'elles se déroulait aujourd'hui, mercredi, à la librairie du Pavé du Canal, à Montigny-le-Bretonneux. Les élèves du lycée Émile de Breteuil ont pu rencontrer sur place une auteure au reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Grégory Canalé. Ils étaient une vingtaine ce matin-là à assister à la rencontre proposée au Pavé du Canal dans le cadre de la quinzaine de la librairie. Ces élèves de première aile au lycée Breteuil de Montigny-le-Bretonneux ont pu découvrir deux métiers de la chaîne du livre. Celui d'auteur avec Joyce Orman venu parler de son ouvrage Science de la vie. La profession également de libraire souvent mal connue par les jeunes. C'est important d'ouvrir la librairie aux lycéens, de leur montrer que c'est un lieu qui est facile d'accès, qui est ouvert, que ce n'est pas un lieu un peu sanctuarisé, que c'est quelque chose qui est accessible et ouvert aux étudiants aussi. Une action de la région Île-de-France pour sensibiliser à l'univers du livre et de la lecture. Chaque jeune reçoit à la fin de la rencontre un chèque de 18 euros à dépenser dans une librairie. Le rendez-vous au pavé du canal a été apprécié. Les lycéens ont pu échanger directement avec le libraire et l'auteur du jour. C'est toujours un plaisir de parler avec des artistes, surtout quand moi, je veux devenir chanteur. Donc même si c'est une écrivain, ça reste une artiste. On a pu justement donner notre avis sur ce qu'on pense de la littérature aujourd'hui et plein d'autres choses. C'était très intéressant. Il y a des vraies révélations. Il y a quelque chose qui se passe. L'écriture, un livre, c'est profond. Et donc ça vient remuer des questions vraiment intimes parfois. Et ça vient souvent là. Et c'est des beaux moments. La quinzaine de la librairie se déroule jusqu'au 25 mai. Près d'une cinquantaine de rencontres va se tenir dans toute l'île de France. Ils interviennent en prison ou dans notre vie quotidienne et ont pour objectif de défendre les droits des usagers face aux dysfonctionnements généraux des services publics. Et d'agir aussi contre toute forme de discrimination. Les délégués du défenseur des droits des Yvelines ont dévoilé hier à Versailles le bilan de leur action en 2017. Les 11 délégués présents sur l'ensemble du département ont notamment porté près de 900 réclamations sur plus de 1 600 saisines. à Trappes aiguës en cours. Des permanences sont ouvertes un jour par semaine grâce à des bénévoles. Ils nous ont expliqué leur rôle et leur mission sur des images de Patrick Jacques de Dixmude. Des saisies en hausse de 10% sur les Yvelines pour les délégués défenseurs des droits. Du défenseur des droits, 1 614 saisines exactement en 2017. C'est un chiffre donc en hausse légèrement par rapport à 2016. Il y a 11 délégués présents sur le département des Yvelines et notamment 2 présents à Trappes et à Guyancourt. Il y a M. Tavenard qui est lui délégué à Trappes et puis il y a M. Honès à Guyancourt. On va commencer avec vous. Vous êtes en place, vous êtes délégué depuis seulement quelques mois, quelques semaines à Trappes. Vous avez été saisi de 60 dossiers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel champ vous intervenez précisément sur ces dossiers ? Pourquoi on peut vous saisir par exemple ? Essentiellement sur le droit social, des problèmes de RSA, trop perçus sur RSA. Également des problèmes fiscaux, des problèmes d'impôt, de taxes d'habitation. Beaucoup à Trappes, beaucoup de gens ont des difficultés pour payer leurs taxes d'habitation. Également, j'ai quelques dossiers sur le droit des enfants. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est la même tendance à Guyancourt ? Est-ce qu'on vous saisit sur les mêmes dossiers ? Généralement, c'est des problèmes, on dit de services publics. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Écoutez, non, pour Guyancourt, c'est un petit peu plus varié. Bien sûr, je suis en poste depuis comment plus longtemps ? Ça fait à peu près une année. Et il y a des problèmes à la fois sociaux, c'est vrai, mais il y a des problèmes également liés à la nationalité, liés au permis de conduire, liés aux cartes grises, des problèmes avec des gens d'origine diverses et variés. Il ne faut pas penser que le milieu, ce n'est qu'un milieu défavorisé. J'ai des problèmes également fiscaux sur des questions majeures pour les gens, des professions libérales, architectes, médecins, etc. Donc c'est très varié, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit vraiment de dysfonctionnement de services publics, parce que vous savez que le délégué défenseur des droits intervient sur des champs très variés, la déontologie policière, les droits de l'enfant, la discrimination, etc. C'est vrai que là, il s'agit de dysfonctionnement de services publics, alors souvent des questions liées à la CAF, à la Caisse primaire d'assurance maladie, les dossiers retraite, j'en passe, il y en a d'autres. Ce qui veut dire que les gens qui viennent vous voir sont parfois un peu désarmés face à la complexité de l'administration fiscale. Vous, vous êtes là pour les aider, pour leur apporter votre expertise, soutien ? Tout à fait. La première chose que l'on fait dans ces cas-là, par exemple en matière fiscale, on commence par expliquer le vocabulaire fiscal. Les gens ont beaucoup, enfin les administrés ont beaucoup de mal à comprendre ça. Cette année, on a eu une action un peu particulière. Vous savez que la déclaration de revenus va être désormais dématérialisée. Bien sûr, Trapp, on a essayé d'informer les gens sur ce sujet, même si ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Cette année, on a commencé à informer les gens. J'ai commencé à informer les gens sur ce sujet, les gens qui viennent me voir. En moyenne, chaque délégué du défenseur du droit sur les Yvelines est en charge de 147 dossiers. On le disait, principalement des dossiers pour réclamation sur le service public, mais il y a aussi discrimination et droit de l'enfance. C'est peut-être des sujets sur lesquels on sait moins qu'on peut vous saisir. Alors, effectivement, moi, j'ai eu deux saisines, je l'expliquais tout à l'heure à la réunion de discrimination faites par Internet parce qu'on peut saisir également le délégué défenseur des droits par la procédure Internet et non pas par un rendez-vous direct à la permanence. Moi, je tiens une permanence sur le jeudi toute la journée à la maison de justice de Guyancourt. Alors, il y a des sources variées de saisines. À la maison de justice de Guyancourt, il y a des juristes qui reçoivent des citoyens, enfin des personnes du secteur et lorsqu'ils voient qu'il y a une possibilité auprès du délégué défenseur de droit, à ce moment-là, ils nous les envoient. Voilà comment ça se passe. Alors, en ce qui concerne les droits de l'enfant, je n'ai pas eu à traiter vraiment de droits de l'enfant et j'ai expliqué également tout à l'heure lors de la réunion la conférence de presse que j'ai eu un exemple d'un enfant handicapé qui n'était pas pris dans une mairie. J'ai traité l'affaire à peu près jusqu'au bout. J'ai eu réponse également, nous avons eu réponse également de la conseillère, l'adjointe au maire d'une commune limitrophe de Paris mais pas du côté de Guyancourt et pour moi ça donnait satisfaction. Après, l'enfant n'a pas été pris mais pour d'autres raisons. En tout cas, on est allé au bout de la démarche et c'est là l'essentiel pour le délégué défenseur des droits. Les délégués du défenseur des droits existent depuis 2011. Est-ce que vous diriez que votre rôle aujourd'hui est encore plus essentiel face à, on le disait, face à une administration qui se complique, peut-être qui se complexifie parfois et aussi où il y a moins de liens qu'auparavant, tout passe par Internet. Est-ce que vous diriez que votre rôle est encore plus peut-être important qu'avant quand il y avait des contacts plus faciles avec les différentes institutions ? Tout à fait. Notre délégué vous l'a dit tout à l'heure, la fracture sociale et surtout la fracture Internet crée une distance entre l'administration et les administrés et de plus en plus d'administrés. Et notre rôle, effectivement, nous, c'est d'essayer de réduire cette distance. Et donc, du coup, si vous avez besoin éventuellement de contacter un délégué du Défenseur des Droits, vous pouvez vous rendre sur Internet, sur le site internet défenseurdesdroits.fr Un détour par les strass, les paillettes et le soleil pour refermer ce journal. Toute cette semaine, nous vous présentons les Yvelinois présents pour le 71e festival de Cannes. Focus, aujourd'hui, sur les étudiants qui se rendent à la grande fête du cinéma avec forcément des rêves plein la tête. La troisième, le troisième numéro de Cannes 78, c'est avec Grégory Canalet. Et les images sont signées. Alexis Garneau. Chaque année, 80 000 festivaliers débarquent à Cannes pour la grande fête du cinéma. À côté des professionnels du milieu, ce sont ceux aussi en devenir des étudiants qui viennent pour la plupart à leur premier festival. Victoria Roblin et Nicolas Rodriguez sont de 3IS, l'Institut de l'image et du son des Lancours. Ils ont inscrit leur court-métrage Le temps d'un regard dans un espace dédié, le short film corner. Victoria et Nicolas, avant de parler du court-métrage Le temps d'un regard, par exemple, votre présence ici à Cannes pour des étudiants en cinéma qui viennent de terminer leur cursus. Qu'est-ce que ça représente d'être ici pour vous ? Pour nous, c'est très important d'être ici parce que c'est parce qu'on désire rencontrer du monde. Notamment pour faire parler un peu de notre court-métrage et se faire des nouvelles relations pour des projets à venir. Se cultiver aussi, un peu, parce qu'il y a une énorme diversité de films, de gens. Il y a plein de films hyper intéressants à découvrir qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de découvrir ailleurs et participer aux soirées après pour rencontrer des gens et discuter un peu de tout ça. quand on est dans le monde du cinéma, c'est le lieu où il faut être, Cannes ? C'est important d'être ici ? Surtout pour nous, disons que comme on n'a pas de connaissances dans le cinéma, mine de rien, Cannes, pendant 15 jours, c'est quand même une réunion de professionnels ou même avec des rendez-vous pendant un an à Paris, on n'arriverait pas à rencontrer autant de gens. On va dans des soirées, on rencontre des professionnels. Si on est au bon endroit au bon moment, qu'on a le bon scénario, on peut avoir une opportunité qu'ailleurs, on n'aurait pas. Vous avez inscrit ici au Short Film Corner le court-métrage Le temps d'un regard. Ça parle de quoi ? Le temps d'un regard, c'est une passion amoureuse. Lilia recroise son ex et le temps d'un regard, elle vit un souvenir où elle se soigne de leur moment fort de la relation. Nous, on a souhaité parler d'une passion amoureuse parce qu'à part quelques films où j'ai trouvé ça vraiment crédible comme un vieux film, je ne sais pas si vous connaissez César et Rosalie, ou même Love de Gaspar Noé. Je trouve que leurs passions amoureuses sont crédibles à l'écran et c'est ça que je trouve qui me manquait un petit peu. On a essayé de faire la même chose avec un genre un peu plus particulier. Dernière question, Le temps d'un regard est inscrit ici. C'est un court-métrage qui a déjà été récompensé et qui est sélectionné dans d'autres festivals. C'est ça. Depuis quelques mois, on l'a inscrit à plusieurs festivals en France et dans le monde entier finalement. Il a été récompensé, il a eu le prix de la photographie au Cinémator, donc un festival français. Et il a été sélectionné au Toronto Film Festival et au Los Angeles Film Festival aussi. Merci Victoria et Nicolas. Merci à vous. Comme chaque jour, Zoom sur un film financé par la région Île-de-France, Los Silencios de Béatrice Seigné est sélectionné à Cannes au sein de la quinzaine des réalisateurs. Il met en lumière une famille qui a fui le conflit armé en Colombie dans lequel a disparu le père. Elle trouve refuge sur une petite île au milieu de l'Amazonie mais découvre très vite que l'île est habitée par des fantômes. C'est la fin de Cannes 78 retour dès demain pour faire connaissance avec d'autres Yvelinois du festival. Et c'est la fin de ce 7-8 Le Journal. Tout de suite, retrouvez Mélanie Poquet pour le 7-8 Culture. Belle soirée à tous sur TV 78. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501